Alors voyons maintenant ce que c'est que cette démarche d'éco-citoyenneté. Le concept d'éco-citoyenneté s'appuie sur trois dimensions. Une dimension sociale qui est une dimension centrée sur l'homme et toutes les manifestations de la vie en société et en particulier dans un organisme de formation. Une dimension écologique qui est centrée sur les actions de l'homme et leurs conséquences sur l'environnement. Et une troisième dimension qui est une dimension économique centrée sur deux aspects principaux. Un, c'est l'ensemble des activités que l'homme peut avoir dans une collectivité humaine qui a pour objectif de produire et de consommer. Et le deuxième point, c'est de vouloir réduire ses dépenses. Le concept d'éco-citoyenneté va mettre en relation ces différentes dimensions. Par exemple, lorsque la dimension sociale et écologique sont mises en œuvre ou se rendent compte, on crée ce que l'on appelle le développement vivable, c'est-à-dire qui prend en compte des facteurs environnementaux et sociaux pour assurer un cadre de vie le plus acceptable pour tous les habitants de la planète. Cela revient notamment à l'idée de réduire les inégalités entre pays du Nord et pays du Sud. Une autre dimension serait la rencontre de la dimension écologique et de la dimension économique pour créer le développement viable. Ici, les facteurs économiques et environnementaux doivent être pris en compte ensemble pour permettre à long terme et de façon autosuffisante une croissance économique basée sur les ressources renouvelables. C'est une dimension qui vise une gestion rationnelle des ressources naturelles. Troisième, un troisième système qui serait la rencontre d'une dimension sociale et de la dimension économique qui crée le développement équitable, dont l'objectif est de poursuivre la croissance économique tout en respectant les droits de l'homme. Il s'agit ici de parvenir à une plus grande équité, notamment dans le commerce mondial. Alors, lorsque ces trois dimensions sont amenées à se rencontrer, elles créent ce que l'on appelle le développement durable où l'être humain est au centre des préoccupations économiques, sociales et environnementales, où l'homme est lui seul capable d'agir sur ses tenants et de permettre ainsi la pérennité de notre planète. Voici la démarche des codes citoyenneté. Alors, nous voyons ici le schéma global de ce concept et concept qui s'appuie sur huit principes fondamentaux. Le premier, c'est celui de la prévention. Principe de prévention, il vaut mieux prévenir que guérir. Deuxième principe, le principe de la précaution. En clair, n'attendons pas à l'irréparable pour agir. Troisième principe, qui est le principe d'économie et de bonne gestion. En clair, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Quatrième principe, celui de la responsabilité. Celui qui dégrade, répare. Principe de participation, tous concernés, tous décideurs, tous acteurs. Un principe de solidarité dans le temps et dans l'espace. Légons à nos enfants un monde vivable. Réduisons les fossés de notre monde et de nos sociétés à deux vitesses. Un principe d'objectivation, c'est-à-dire de planification de nos objectifs et la traduction en stratégie d'action. Et enfin, le dernier principe, celui de proximité, qui consiste à traiter les problèmes au plus près de l'endroit où ils se posent. Voici les huit principes sur lesquels s'appuie le développement durable.